Il vit dans le monde. Dans le monde, vous avez le monde chiite, que le chiite est également, il y a une vingtaine de parties, de branches. A les sunnites, vous avez une dizaine de branches, que quatre, c'est les quatre que je viens de nommer. C'est-à-dire, même les musulmans, ils avaient tous ces critiques, tous ces dessins, tous ces... Même ils parlaient sur l'existence d'Allah ou non, parce que vous avez Akhbarijoun. Vous avez Mu'tazela, vous avez Ash'arijoun. Tous ces mouvements-là, par exemple Mu'tazela, c'est un mouvement qui est fondé à Basra, par M. Hassan Basri, musulman. À l'époque, les chiites sunnites n'existaient pas. C'était une centaine d'années après Mahomet. Lui-même, Hassan Basri, il est contre son maître Ash'ari, et il fait une autre école en face de lui, et il dit le Coran, c'est la parole de Mahomet. Ah, Mu'tazela ! Mu'tazela, qui connaît Mu'tazela ? Qui parle de Mu'tazela ? Moi, j'en ai parlé, j'ai 30 ans, dans mes bouquins, je parle de Mu'tazela. C'est-à-dire, actuellement, il existe Mu'tazela, il existe les musulmans Mu'tazela, qui pensent... Même peut-être le gars, il ne sait pas qui est Mu'tazela, mais les musulmans, ils pensent que c'est la parole de Mahomet et ses copains. Ce n'est pas Dieu. Quand quelqu'un, il peut dire des choses tellement graves, que ces paroles de Mahomet et ses enfants, ils font des dessins, qu'en plus, c'est la vérité. Au-mêmes, il dit ça avec la fierté, il dit que Mahomet, il se mariait avec Aïchè, quand il avait 9 ans. Il dit au-mêmes, c'est dans leur livre d'histoire. Au-mêmes, il dit que Mahomet, il avait en tout, pas en même temps, mais en tout, il avait plus de 40 femmes. 40 et quelques femmes. J'ai cité le nombre de toutes ces femmes. Alors, quand vous racontez cette histoire qui est vraie, quand vous citez un verset de Coran qui est vrai, c'est pas mal, mon cher M. Paul. Le dessin n'est pas mal, c'est l'expression de pensée des artistes qui préfèrent de s'exprimer par le dessin. Oui, oui. Ça me semble... En fait, pour moi, qui ne suis pas musulman, je suis d'une autre religion, je pense que l'islam est tout aussi partagé, compliqué, complexe que l'avoir été la religion chrétienne. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison, c'est compliqué. De toute façon, la religion, mon cher ami, si c'est la foi... Autre chose, vous savez, M. Paul, c'est quoi ? Beaucoup de gens, ils le mélangent. Une chose qui est très importante, c'est qu'on mélange l'existence et la croyance. Notez bien ça, mes chers amis. Ce n'est pas seulement... Je dis à M. Paul, je dis à tous mes amis. Notez bien ça. Une chose que surtout les musulmans et les autres, ils le mélangent, ils ne le comprennent pas, c'est ça. L'existence et la croyance de Dieu n'est pas liée à la religion. Religion, c'est une affaire humaine et la croyance et l'existence de Dieu, c'est quelque chose de divinité. Vous devez séparer ça. Mais puisque les clergés, ils ne séparent pas de la pensée des masses, des peuples, c'est ça qui pose des problèmes, qui pensent que si vous dites quelque chose, une vérité sur Mahomet, si vous dites un verset de Coran, une vérité sur Mahomet, ils pensent que vous avez touché le Dieu. Ils mélangent ça. Mahomet, Mahomet souvient bien, mes chers amis. Mahomet dans le Coran même, le Coran même, qu'il soit sa parole, ou par l'heure de ses copains, ou qui, je ne sais pas, dans le Coran, le Coran, non, pas Hadith. Le Coran même, il dit, « Anna bacharon methlekom ». Il dit, « Moi, je suis un être humain comme vous ». C'est tout. Et quand, en plus, il dit ici, écoute, notez bien, cher Paul, et tous les autres musulmans, notez bien. Quand il dit, « Anna bacharon methlekom », parce que, plupart des fois, dans le Coran, c'est Mahomet lui-même qui parle. C'est lui-même qui parle. Il ne dit pas que, « Allah, ta'ala, ben, Anna bacharon methlekom ». C'est-à-dire, jamais, il ne dit pas que, « Allah, il a dit que je suis un homme comme vous ». Il dit, « Anna bacharon methlekom ». Il y a beaucoup de cas comme ça dans le Coran, beaucoup, 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 que ce n'est pas Allah qui parle, c'est Mahomet lui-même qui parle. Ça aussi, c'est une preuve pour comme quoi, le Coran, c'est la parole des êtres humains, d'un côté, et de l'autre côté, il dit, « Je suis un homme comme vous ». Alors, les gens, s'ils ne mélangent pas ce monsieur qui est un homme comme les autres, avec le Dieu qui est très puissant, que tout le monde le croit. Écoutez-moi, je vais vous dire une vérité ici, M. Paul, un cadeau pour vous et tout le monde. Un jour, j'étais avec Djaloud, Abdussalam, Djaloud, était assistant, deuxième homme fort de la Libye. Il a déjà une quarantaine d'années, 42 ans. Lui, il était socialiste, marxiste, et il disait qu'il était socialiste, marxiste, Abdussalam, Djaloud, je ne sais pas si il est mort ou vivant. On parlait sur la laïcité, tout ça, à l'époque, il était venu en Iran, à la veille de la révolution, en Iran. Après moi, j'ai commencé à parler sur l'existence de Dieu, j'ai défendu la position de l'existence de Dieu. Je vous assure, à la fin, il a dit, écoute, David, moi, je ne crois pas en Dieu, mais ce que toi, tu viens de dire, ça, je le crois, grande puissance mondiale, patati patati, il accrue. Je vous assure que la même arrivée avec le fils de Fidel Castro, Fidel Castro, un communiste, marxiste, son fils, marxiste, communiste, il était ministre à l'époque que je l'ai rencontré, lui aussi, quand je parlais, j'ai dit, le Dieu, ça peut exister, et lui aussi, il a accepté, c'est-à-dire l'existence de Dieu. Personne ne peut pas le nier, à la fin, ils vont changer de nom, ils vont dire grand architecte de l'univers, les francs-maçons, ils disent grand architecte de l'univers, l'autre, il dit le cerveau de cosmos, ou j'en sais pas quoi, il dit quelque chose quand même. C'est là que les gens, ils se trompent en mélangeant le Dieu avec les prophètes et les clergés et les religions, et ils pensent que si tu touches et tu cites leurs propos, on ne touche pas, même pas, on ne touche même pas, on cite les propos de l'individu, on dit « Ah, vous avez insulté ». Ce sont ses propos, on raconte son histoire, son histoire lui-même, il ordonne de couper la tête de plusieurs personnes. de Mohamed, l'an 2000, j'ai répété une écriture que j'avais depuis 1980 dans le magasin Panoramique. Dans le magasin Panoramique, j'ai écrit « L'origine de terror en islam ». Avant, j'ai cité une dizaine de terrors de couper la tête qui étaient effectués à l'époque de Mohamed lui-même, prophète. il y avait une femme juive, elle s'appelait Asma, elle écrivait des poèmes contre le monsieur Mohamed. Il ne l'insultait pas comme la caricature. Il critiquait. Alors, Mohamed, il est au Madin, la femme, il est au Mec. Il dit à ses fidèles « Qui va aller ramener la tête de cette femme pour moi ? » Et l'un groupe qui va aller couper la tête de Mme Asma et la ramener pour Mohamed. C'est l'histoire, c'est pas... C'est une insulte si je raconte l'histoire. En plus, Mme Asma qui était juive poète, une femme littéraire, ce n'était pas une femme clochard qui dormait dans la rue pour aller le tuer. C'était une femme bourgeois riche dans une palace chez lui. Mais il entre, les soldats de Mohamed, et il coupe la tête. Il ramène la tête dans un autre ville et il donne à Mohamed. Comme ça, il y en a plusieurs d'autres exemples qu'il a fait. Alors, c'est ça qui est ici. Il faut dire que tout ça s'était fait à l'époque. C'était l'affaire de l'homme avec l'homme. Le Dieu, on le croit. Spiritualité, on est avec spiritualité, mais les actes commis à l'époque qui n'étaient pas humaines, qui ne peuvent pas être justifiées, doivent être déclarées, annulées par les clergés musulmans. Par eux-mêmes, ils doivent être déclarés. Parce que le peuple musulman, Paul, ne connaît pas l'islam. Le peuple musulman, un parmi mille, ne sait pas le Coran, n'est jamais lu le Coran, sauf quelques versets pour la prière. Il ne connaît pas. mais ils ont la croix, ils sont sensibles. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que tout ça, c'est ça. Non, le Dieu, c'est à part, les individus à part. M. Paul. Alors, je crois que nous avons M. Ibrahim avec nous. M. Paul. Morgan, à toute l'équipe et à tout l'auditoire. Ibrahim avec vous. Vous changez de pièce ? D'abord, je n'ai pas d'être l'autre élève là-dessus, mais je vais donner mon avis comme des petits rappels des choses. Je n'ai pas d'être